Rabia Chaki, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique Royal Tennis Club Marrakech depuis quelques mois déjà. Le Royal Tennis Club Marrakech a organisé un tournoi grade 2 et vous avez décidé d'y participer. Pourquoi vous avez décidé de participer à ce tournoi ? Bon, déjà c'est arrivé au dernier moment. Comme on travaille pas mal, on a pas mal d'heures à faire, je ne suis pas entraîné. Mais au dernier moment j'ai décidé de participer à ce tournoi grâce à un ami qui s'appelle Yassine Bouddha. Il m'a vraiment encouragé. C'était je crois un samedi, la liste était déjà pleine, on avait encore quelques places du club. Et voilà, on s'est mis dedans. Je me suis mis dans la liste. Bon, Alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Je ne pensais pas que j'allais enchaîner les matchs et aller jusqu'au bout. Surtout qu'on sait tous que quand on arrête de s'entraîner, l'enchaînement des matchs c'est le plus dur à faire. Et Alhamdoulilah, ça a été avec la récupération, avec l'aide de tout le monde, avec les encouragements de tout le monde, vraiment. Il y a une bonne ambiance ici au club. On sent que c'est un club sportif. Tout est dans le tennis. Tout est concentré dans le tennis. Et aussi grâce aux petits soins de Kindi, je le salue. D'accord. Moi, je pense peut-être que c'est une première où on a pu avoir deux ex-champions, on va dire des vétérans, qui se retrouvent en finale grade 2 du même club. Comment vous avez pu gérer votre match contre Talal Wahabi, sachant que sur la première manche, vous avez été mené 3-0 ? Déjà, je félicite Talal Wahabi pour sa condition physique, pour son niveau, sachant qu'il est un peu plus âgé que moi, il a 3 ou 4 ans de plus. Donc, vraiment, à cet âge, rester à ce niveau, je le félicite. C'était une très très belle finale, un bon parcours pour nous deux. Bon, la gestion du match, c'était compliqué. Surtout que hier, j'ai fait deux matchs contre deux jeunes joueurs, Abou Fires Sireda et Rali Massour. Bon, ces deux jeunes sont vraiment talentueux. Ils ont un bon avenir, incha'Allah. Il faut juste qu'ils croient en eux. Après, dans cette finale, ouais, c'est vrai, c'était dur. Je commence à mener 3-0. Il a bien commencé le match. J'ai essayé de rester dedans jusqu'au bout, sachant que c'est toujours le début du match, c'est un peu stressant. J'ai raté quelques balles faciles, lui, il était à fond dedans. Bon, je n'avais pas le choix. J'avais juste à mettre la balle dedans, à m'encourager, à réessayer encore et aller jusqu'au bout. Ça a marché.